Bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons les témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Penny Sartori. Elle est médecin et mène des recherches sur les émis depuis des années, et elle donne son avis sur le sujet. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Maintenant, écoutons le témoignage de Penny. Je m'appelle Penny Sartori, et mon intérêt pour les expériences de mort imminente a commencé au début des années 90. Tout a commencé en raison de mon emploi précédent en tant qu'infirmière en soins intensifs, où je travaillais de nuit pour m'occuper d'un homme mourant. Cette expérience a profondément transformé ma perspective sur la vie et la mort. Il a eu une fin extrêmement douloureuse, et après sa mort, le lendemain de mon quart de travail, quelque chose a changé en moi. J'ai commencé à me questionner sur la nature de la mort et sur ce qui se passe réellement lorsque nous quittons ce monde. J'ai entamé ma quête de connaissances sur la mort, et au cours de mes recherches, j'ai découvert des récits d'expériences de mort imminente. En lisant ces histoires, j'ai été fasciné. Les gens décrivaient des expériences incroyables, toutes mettant l'accent sur le fait que la mort n'était pas à craindre. En raison de ma formation scientifique axée sur les preuves, j'ai d'abord considéré ces expériences comme des hallucinations ou peut-être des réflexes du cerveau à mesure qu'ils se rapprochaient de la mort. Cependant, à mesure que je plongeais plus profondément dans ces récits et que je lisais davantage sur le sujet, ma curiosité grandissait. J'ai pensé « Pourquoi ne pas mener mes propres recherches en profitant de ma position en soins intensifs ? » C'est exactement ce que j'ai décidé de faire. Pendant cinq ans, j'ai enquêté sur ces expériences avec des patients qui avaient survécu à leur séjour en soins intensifs. Ma démarche était simple, demander aux patients s'ils se souvenaient de quelque chose pendant qu'ils étaient inconscients. La plupart ne se souvenaient de rien, mais certains patients ont partagé des expériences qui ressemblaient remarquablement aux expériences de mort imminente que j'avais étudiées. Avec mon étude, j'ai cherché à déterminer si ces expériences étaient liées aux médicaments administrés aux patients, tels que la morphine et les sédatifs. J'ai exploré la possibilité que des niveaux anormaux de substances chimiques dans le sang puissent être responsables de ces visions. Cependant, à mesure que j'avançais dans mes recherches, j'ai découvert que les expériences de mort imminente étaient considérablement différentes des hallucinations courantes que les patients pouvaient avoir en soins intensifs. Les expériences de mort imminente commençaient souvent par une sensation de sortie du corps, où la personne se sentait capable d'observer la scène d'en haut. Ensuite, elle pouvait voyager à travers un tunnel sombre en direction d'une lumière intensément brillante. En arrivant à la lumière, elle se retrouvait dans des décors éblouissants, tels que des jardins verdoyants et un environnement enchanteur. Souvent, elle rencontrait des proches ou des amis décédés, certains d'entre eux ne sachant même pas qu'ils étaient morts à ce moment-là. Parfois, elles pouvaient atteindre une frontière, une barrière ou un point de non-retour, comme un fleuve ou une porte, un portail. Cependant, elles avaient conscience qu'en franchissant cette barrière, elles ne reviendraient pas à la vie. Certaines personnes expérimentaient également une révision de leur vie, où toute leur existence passait devant leurs yeux en quelques secondes. Elles se souvenaient de toutes les actions significatives et même de détails insignifiants qu'elles n'avaient jamais vraiment pris en compte. La révision de la vie, en particulier, pouvait avoir un impact majeur sur les personnes et sur leur réponse morale lorsqu'elles revenaient à la vie. Parfois, pendant cette révision, les personnes découvraient qu'elles pouvaient échanger de place avec celles avec qui elles avaient interagi auparavant. Si elles avaient été impolies ou violentes avec quelqu'un, elles savaient maintenant ce que c'était que d'être de l'autre côté, en recevant le même traitement. Cela leur offrait une perspective complètement différente sur la vie. Lorsqu'elles revenaient, elles prenaient conscience des véritables conséquences de leurs actions, qu'elles soient positives ou négatives. Ces expériences sont fascinantes pour moi, car les personnes qui les vivent subissent souvent une transformation profonde. Leurs valeurs peuvent changer radicalement. Ce qui comptait auparavant, comme les carrières prestigieuses et gagner beaucoup d'argent, cesse soudainement d'être pertinent. Les biens matériels pour lesquels elles avaient l'habitude de lutter perdent leur attrait, tandis que l'importance d'être attentionnés et compatissants envers les autres devient évidente. Cela peut poser problème, en particulier pour ceux qui étaient les pourvoyeurs de la famille et qui n'ont plus d'intérêt pour les questions financières. Cela peut avoir un impact profond sur la dynamique familiale et même entraîner des taux élevés de divorce, car les gens changent et leurs proches ont du mal à les reconnaître. Certaines personnes rapportent avoir des prémonitions à la suite de leurs expériences de mort imminente. Cependant, étudier ces prémonitions est difficile, car on ne sait pas quand ou si ces visions se réaliseront. L'histoire d'une dame qui m'a contacté il y a environ 20 ans me vient à l'esprit. Elle avait des visions prémonitoires, alors elle a décidé de toutes les consigner. Elle les a soigneusement posées sur le sol, puis les a enfermées dans une enveloppe scellée dès qu'elle les a reçues. Ensuite, elle s'est envoyée un e-mail, renvoyant l'enveloppe à sa propre résidence, mais elle ne l'a jamais ouverte. Son intention était de conserver la preuve intacte au cas où quelqu'un découvrirait qu'elle avait déjà prédit ce qui se passerait. Cependant, j'ai perdu le contact avec cette dame, et elle ne m'a jamais informé si quelque chose avait été vérifié. De nombreuses personnes ont également des aperçus du futur, et il y a eu un cas remarquable où un homme a eu une vision du futur. Il se voyait allongé sur un canapé dans un salon et décrivait quelque chose sur le mur qu'il ne pouvait pas identifier, car il s'agissait d'une technologie qui ne serait inventée que de nombreuses années après son expérience de mort imminente. Il n'a pas pu la reconnaître parce qu'elle n'existait pas encore à l'époque de sa vision. Il y a plusieurs cas similaires là-bas, mais il est extrêmement difficile de les vérifier. Dans mes recherches à l'hôpital, j'ai rencontré un homme qui a eu une expérience presque fatale. Pendant cette expérience, il prétendait avoir eu une conversation avec un parent décédé. Lorsqu'il est revenu à la vie, il a transmis un message à un parent vivant qu'il a profondément surpris, car les informations étaient quelque chose qu'elle gardait secrète. La femme de ce patient a confirmé qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de connaître ces informations, ce qui rendait cela encore plus fascinant. Cela s'est produit lorsque son cerveau était gravement endommagé, et il a obtenu des informations de manière inexplicable, au-delà des sens. Il existe des théories physiologiques sur ce qui se passe lors d'une expérience presque fatale, mais lorsque nous examinons toutes les preuves, telles que le manque d'oxygène et la désactivation physiologique du cerveau, nous ne pouvons pas expliquer cet état de conscience élevé que les gens décrivent. Par conséquent, il est important de rester ouvert d'esprit, car nous n'avons pas encore toutes les réponses. Personnellement, je considère la possibilité que la conscience ne soit pas créée par le cerveau, comme nous le croyons actuellement en science. Au lieu de cela, le cerveau pourrait agir comme un médiateur de la conscience, ne la produisant pas mais servant de filtre. Dans ce scénario, la conscience élevée serait toujours autour de nous, mais nous ne la percevrions pas en raison du filtre cérébral. À certains moments de nos vies, ce filtre cérébral peut se relâcher, nous permettant d'accéder à des états de conscience plus élevés. Et cela peut être dû à des facteurs physiologiques, ou changements qui se produisent lors d'un traumatisme ou d'expériences conduisant à des circonstances menant à une expérience de quasi-mort. Ce qui se passe, c'est que cela élargit le filtre cérébral et permet un état de conscience plus élevé dans notre réalité quotidienne. Par conséquent, les personnes qui vivent cela perçoivent les informations sensorielles qui nous bombardent constamment tout au long de la journée différemment, car le cerveau ne fonctionne pas comme il le ferait normalement. Elles peuvent accéder à cet état de conscience plus élevé, qui est toujours présent mais que nous ne percevons généralement pas dans des circonstances normales. Pour moi, cela a du sens, et je crois que cela vaut la peine d'explorer cette idée avec des recherches futures. Si vous y réfléchissez bien, quelle que soit la religion que nous pratiquons, nous avons tous été élevés entourés d'images religieuses. Et si l'on considère le message sous-jacent à l'expérience de la mort, il est essentiellement le même dans toutes les religions, traitez les autres comme vous aimeriez être traités. Il semble presque que les religions aient émergé de l'expérience initiale de quelqu'un, une expérience de quasi-mort ou un état de conscience intensifié. Les personnes à l'origine de différentes religions ont eu leurs propres expériences personnelles de quasi-mort, au cours desquelles elles ont atteint cet état élevé de conscience. Et, parce que nous interprétons ces expériences en fonction de nos croyances et de nos perceptions personnelles, les religions pourraient avoir émergé de ce type initial d'expérience de quasi-mort ou d'expansion de la conscience. C'est vraiment fascinant, car toutes ces religions partagent le même message merveilleux. Si nous vivions tous selon ce message, le monde serait très différent. Cela me donne de l'espoir, car je crois que ceux qui ont vécu l'expérience de la quasi-mort ont une grande sagesse à partager avec nous. Leurs expériences sont si profondes qu'elles peuvent vraiment influencer la vie des gens. Il est extrêmement important que les gens traitent cette expérience et la comprennent. Cela dépasse toute autre expérience humaine qu'ils aient jamais vécue. Beaucoup de gens ne peuvent tout simplement pas le comprendre, car il n'y a pas de mots pour décrire quelque chose d'aussi indescriptible. Je crois qu'il est crucial d'introduire des changements significatifs dans l'éducation sur ces expériences pour tous les professionnels de la santé. La plupart des gens se retrouveront probablement à l'hôpital après une telle expérience. Il est donc vital que les professionnels de la santé puissent identifier cette expérience et offrir un soutien plus approprié en guidant les gens lorsque cela est nécessaire. La dimension de cette expérience est immense, et la comprendre publiquement est une tâche ardue. Je pense que si les infirmières et les médecins en particulier, qui sont en première ligne, avaient une compréhension plus profonde de ces expériences, nous pourrions vraiment aider les gens de manière plus efficace. Ma suggestion est de rechercher des groupes de soutien, car il existe d'excellentes communautés en ligne pour cela. Parler à quelqu'un qui a vécu une expérience similaire peut être extrêmement bénéfique. Beaucoup de gens font face à la solitude et à l'isolement après cette expérience, car leur vie a radicalement changé. Leurs perspectives de vie ont changé, et ils ont souvent l'impression que personne d'autre ne peut se comprendre. Il est donc crucial d'inclure des informations sur ces expériences dans la formation des professionnels de la santé. Cela peut vraiment influencer la manière dont les gens comprennent l'expérience et la réponse qu'ils reçoivent des personnes avec qui ils partagent. Malheureusement, certaines personnes ont eu des expériences négatives en partageant leurs expériences avec des médecins qui les ont simplement considérées comme des hallucinations causées par des médicaments. Cependant, ces expériences sont bien plus profondes que cela, et les patients qui sont confrontés à cette réaction des dégneuses choisissent souvent de ne plus jamais parler de leurs expériences, gardant tout pour eux de peur d'être considérés comme fous. Bien sûr, ils ne sont pas fous, ils ont vécu des expériences profondes et significatives. Heureusement, de nos jours, il y a une plus grande sensibilisation aux expériences de quasi-mort, mais nous avons encore besoin de plus de recherches pour mieux comprendre ces expériences et comment nous pouvons aider les gens à les traiter et à les comprendre. Ma recherche visait à fournir une compréhension plus profonde afin que les patients puissent recevoir un soutien plus efficace après l'expérience. Si vous n'avez pas encore eu une expérience de quasi-mort et que vous êtes curieuse, gardez l'esprit ouvert pour comprendre ce que sont ces expériences. Parlez à des personnes qui les ont vécues, car elles ont une richesse de sagesse à partager. Ma propre vie a été enrichie en apprenant des personnes qui ont vécu cette expérience, et cela a aidé à apaiser ma peur de la mort. Donc, pour ceux qui ont vécu cette expérience, n'ayez pas peur de la partager dans un environnement sûr et recherchez des groupes de soutien. Vous n'êtes pas seul, et partagez votre expérience avec quelqu'un qui comprend peut faciliter le processus de compréhension et d'acceptation de l'expérience. Et maintenant, que pensez-vous de cette histoire incroyable ? Laissez vos opinions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Faisons en sorte que plus de gens aient de l'espoir qu'il y ait une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.